Vous regardez RTL. Les Français de leur père, mais pas de droit de regard sur son album posthume. On vous explique tout dans un instant. Edouard Philippe et Gérard Collomb sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'opération d'évacuation est terminée. L'heure est au déblément et à la régularisation pour ce qu'il souhaite. Notre premier invité à 18h20, Astérix, c'est son surnom. Sylvain Fresneau est éleveur à Notre-Dame-des-Landes. Il cohabitait fort bien avec les zadistes. Comment juge-t-il la manière forte qui a été employée depuis lundi, là-bas ? L'actualité de ce vendredi, ce sont aussi les départs en vacances. Pour la première fois, c'est un jour de grève à la SNCF et ce sera pareil demain. A suivre également, le fromage qui tue une contamination à la salmonelle dans des produits au lait cru a fait 10 morts en quelques mois, en 2015. L'OM gagnant au tirage, les Marseillais affronteront Salzbourg en demi-finale de la Ligue Europe. Et puis, vous aussi, vous aurez peut-être de la chance au tirage. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Si vous préférez jouer en bourse, Paris finit en petite hausse ce soir de 0,11% à 5 315 points. A la fin du journal, la question de l'actualité. Emmanuel Macron supprime une taxe sur les PME pour doper l'intéressement des salariés. Mode d'emploi du système. Juste avant 18h30, nous irons dans les coulisses de la réception qui a été donnée cet après-midi à l'Elysée. Réception pour les médaillés de Pyeongchang par le président Macron. Juste après 18h30, encore lui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le risque de la violence sociale. C'est le thème choisi ce soir par Olivier Mazerolle. Et puis Miu Miu avec nous, l'actrice joue une mère de famille larguée par son mari que ses deux filles emmènent à la plage pour tenter de la sauver du désespoir. Ça s'appelle Larguer, c'est désopilant, c'est à voir mercredi prochain. 18h50 RTL Monde et puis la météo de ce soir. Patricia Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Alors demain, nous aurons un temps encore très instable sur la France avec pas mal d'averses. Oui, le temps toujours très changeant avec alternance d'averses et d'éclaircies. Et ces averses seront soutenues dès demain matin sur le nord-ouest du pays jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Et dans l'après-midi, nous aurons plus des averses qui prendront un caractère orageux entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, le centre-val de Loire et le massif central. Le temps sera plus calme près des frontières de l'Est. Ce sera assez nuageux le matin, mais dans l'après-midi, on retrouvera de belles éclaircies avec des températures toujours très douces. 6 à 11 degrés pour demain matin et 14 à 21 dans l'après-midi. Merci Patricia. RTL Soir. Première confrontation ce jour dans la bataille judiciaire sur l'héritage de Johnny Hallyday. Et pour l'instant, Isabelle, on peut dire que c'est un match nul. Laura Smet et David Hallyday réclamaient le gel des biens immobiliers de leur père et un droit de regard sur son album posthume. Le tribunal de Nanterre a rendu sa décision en début d'après-midi. Bonsoir, Jean-Alphonse Richard. Les deux aînés de Johnny ont obtenu gain de cause sur un point. Les biens français du chanteur ne peuvent pas être vendus. Oui, et seulement les biens français, c'est-à-dire la maison de Marne-la-Coquette et la villa de Saint-Barthes, le tribunal estime réel le risque de voir transférer ses biens dans le trust qui gère la fortune de Johnny. Vente interdite donc. En revanche, les deux demeures du chanteur à Los Angeles et Santa Monica, dont Laura et David demandaient également la mise sous séquestre, échappent à ce gel immobilier. Le tribunal estime, je cite, que ces mesures conservatoires ne doivent pas avoir de conséquences excessives et disproportionnées pour Laetitia. Pas question donc de la priver de la résidence où elle vit avec ses filles. En revanche, Jean-Alphonse, Laura et David n'ont pas obtenu de droit de regard sur le dernier album de Johnny. Oui, là c'est un rejet. Ici, le tribunal explique qu'il n'y a pas lieu pour les enfants de se faire communiquer les dits titres de l'album ou même de les écouter. Tout simplement parce que le contrat signé entre Johnny et Warner est sans ambiguïté. Le chanteur avait régulièrement validé les chansons. L'album pourrait être commercialisé. Mais attention, les droits artistiques de Johnny sont gelés. Mesure qui était d'ailleurs déjà effective depuis le début de cette guerre autour de l'héritage. Et maintenant, prochaine étape ? Alors, à un autre tribunal de tranchée, la question centrale, celle de l'héritage. Quel droit français ou californien doit s'appliquer ? Il faudra cette décision pour être fixé sur la succession des années de procédure, sauf arrangement qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Les explications RTL2. Jean-Alphonse Richard, l'avocat de Laetitia Hallyday a fait savoir qu'il était satisfait après cette décision. La volonté de Johnny Hallyday a été respectée, dit-il. Satisfaction aussi de l'avocat de Laura Smith. Il évoque une première étape qui s'enclenche d'une manière favorable. Donc tout le monde est satisfait. Direction maintenant Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont sur place depuis une heure et demie. Les évacuations sont terminées sur la ZAD. Les gendarmes s'emploient maintenant à dégager les axes routiers. La préfète des Pays-de-la-Loire donne un nouveau délai de 10 jours aux zadistes pour déclarer leurs projets, même les expulser. Elle leur propose même un formulaire simplifié pour régulariser leur situation. C'est dans ce contexte qu'Edouard Philippe et Gérard Collomb sont arrivés sur zone en milieu d'après-midi. Bonsoir Benjamin Sportouche. Bonsoir. On sent quand même une forte mobilisation du gouvernement sur ce dossier aujourd'hui. Oui, clairement une visite surprise du Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur pour, je cite, faire un point sur les opérations d'évacuation qui ont eu lieu depuis lundi et saluer les personnels qui ont été engagés. Bien sûr, les gendarmes blessés dans ces actions. Mais aussi pour clarifier la situation, un déheur encore eu lieu aujourd'hui. Alors que hier même, le chef de l'État sur TF1 a semblé indiquer la fin de l'opération. Ce qu'a d'ailleurs confirmé Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie. Très discret et jusque-là appelé les derniers zadistes à la raison. Un seul message. Il faut savoir arrêter un combat qu'on a gagné. Pour éviter un drame, il faut à un moment ou à un autre que tout le monde se calme. On peut faire vraiment une sortie par le haut. Le combat que certains menaient est abouti. Alors que tout le monde se calme, le Premier ministre répétera certainement ses mots. Il doit prendre la parole d'une minute à l'autre à Notre-Dame-des-Landes. L'enjeu est d'importance, vous l'avez compris. Montrer que l'État a toujours la main et surtout qu'il ne s'enlisse pas. Merci beaucoup Benjamin Smorteau. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, nous serons en ligne de Notre-Dame-des-Landes avec Sylvain Fresneau qui est un opposant historique à l'aéroport et qui est un ami des zadistes. Il nous dira comment il juge ce qui se passe là-bas depuis quatre jours. Y aura-t-il un deuxième jour férié, travaillé comme le lundi de Pentecôte ? L'idée, Isabelle, est dans les tuyaux. Oui, les personnels des maisons de retraite dénoncent régulièrement le manque de moyens criants de leurs établissements et les répercussions que cela a sur les pensionnaires. La ministre de la Santé a indiqué ce matin que plusieurs pistes étaient à l'étude pour financer la dépendance. Une deuxième journée de solidarité, par exemple, comme celle créée par Jean-Pierre Raffarin en 2004. Réaction de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon. Pourquoi les salariés seraient la seule vache à l'oeil ? Pourquoi est-ce que les grandes fortunes qui ont vu leur impôt sur la fortune baisser seraient exclues de cette grande cause nationale ? Et pourquoi ceux qui, aujourd'hui, gagnent des salaires parfois modestes seraient obligés de travailler une journée sans être payés pour être solidaires ? Alors moi, sur le principe, la solidarité, je n'ai pas de problème. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut aller regarder du côté de ceux qui peuvent payer, qui ne sont pas des petits retraités, qui ne sont pas des petits salariés, qui sont aujourd'hui mis, par contre, eux, systématiquement à contribution par ce gouvernement. Benoît Hamon, au micro-RTL de Julien Fautrat. La grève à la SNCF. Pour la première fois depuis le début du mouvement, les deux jours de grosses perturbations tombent en plein départ en vacances. Oui, début des congés scolaires pour la zone C, c'est-à-dire la région parisienne, Toulouse et Montpellier. La zone A attaque sa deuxième semaine. Bref, c'est un week-end de transhumance. Alors, c'est vrai, le trafic est un peu moins perturbé que lors des deux précédents épisodes, mais tout de même, c'est un peu court. Caroline Thimen, vous êtes à la gare de Lyon pour RTL. Visiblement, les voyageurs se sont organisés. Oui, l'ambiance est plutôt sereine ici. La plupart des voyageurs ont été prévenus par un SMS ou un mail. Ils ont donc pris leur disposition. C'est le cas de Virginie. Elle a récupéré ses quatre enfants à midi à l'école pour pouvoir prendre le seul train qui circule cet après-midi direction Chambéry. Le seul train possible étant vers 4 heures, ce qui impose que les enfants n'aillent pas à l'école le vendredi après-midi, ce qui est quand même pour les enseignants pas très sympa. C'est un départ complètement aménagé et on le fait en fonction de ce que veut bien nous dire la SNCF. Les Gilets rouges sont nombreux en gare pour conseiller et apaiser les voyageurs comme Florian et sa petite amie. Leur train a été annulé. Il patiente café à la main pour rentrer à Dijon. On a dû reprendre un billet de train pour, au final, arriver à Dijon à 19h30 au lieu de 17h. C'est un peu pénible, c'est un peu contraignant, parce que surtout qu'on devait aller travailler après. On va quand même passer des bonnes vacances. On ne va pas avoir que du négatif. Ici, gare de Lyon, même si la mobilisation était moins importante, seulement 33 trains ont circulé aujourd'hui contre 200 habituellement. Merci Caroline Thibène en direct de la gare de Lyon pour RTL. Faute de train, vous vous êtes peut-être rabattu sur la voiture. Mauvaise pioche. C'est orange en Ile-de-France dans le sens des départs et même ça tire sur le rouge, Sébastien Datte. La carte du trafic autour de Paris est même écarlate avec actuellement 430 km de bouchons cumulés. C'est 100 de plus qu'un vendredi normal. Alors c'est compliqué partout, plus particulièrement sur l'A13 en direction de la Normandie ou encore sur les autoroutes A6 et A10 au sud de la capitale. Ailleurs, trafic ralenti autour de Toulouse où les congés commencent ou encore à Bordeaux pour le début de la deuxième semaine de vacances. Enfin, si vous allez dans les Alpes, prudence et patience sur l'A7 dans la vallée du Rhône, autour de Grenoble, de Lyon, puis sur l'A43 en direction de Chambéry. Et le conseil pour éviter les bouchons ce soir, c'est de prendre la route après 20h. Merci Sébastien Datte. Demain, c'est encore une journée de grève à la SNCF. Prévoyez à peu près comme aujourd'hui un TGV et un TER sur trois, deux transiliens sur cinq et un intercité sur cinq. Et puis cet après-midi, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Paris. Des cheminots, mais aussi des étudiants, des postiers et des personnels de santé. Une tentative de convergence des luttes. On marque une pause dans le journal d'Isabelle Choquet. Et ensuite, nous parlons des dangers du fromage au lait cru. Il y a tout de même eu dix victimes, dix morts en quelques mois. A tout de suite. RTL Soir, 18h10. RTL Soir.